Je suis le docteur Jérôme Bernard Pellet, je suis à la fois médecin généraliste et médecin nutritionniste. Donc je suis titulaire d'un doctorat en médecine générale, d'un diplôme interuniversitaire en nutrition et d'éthique. Alors j'ai également fait des études scientifiques, je suis titulaire d'une maîtrise en biostatistique et recherche clinique. Et j'ai beaucoup étudié la question de l'alimentation végane et son effet sur l'être humain. J'ai passé en revue environ 3000 référents scientifiques. Et donc je pense faire partie des 10 personnes les plus compétentes sur le sujet en France. Mais je n'ai pas de mérite parce que je crois qu'on doit être moins de 10 à s'y intéresser vraiment sérieusement. Donc ce n'est pas très difficile de faire partie du top 10 avec 10 candidats. Alors ce peu d'intérêt est dommage. Il est dommageable au développement des alimentations végétariennes et véganes. Mais il faut le comprendre, il ne faut pas forcément jeter la pierre aux médecins. Il faut un petit peu comprendre le système. Le système en fait c'est que les médecins ne sont pas formés en nutrition. Voilà. Je peux témoigner, j'ai fait mes études à la faculté Necker à Paris, dans le casier-marronissement. Et nous avions des modules à passer de différentes matières. Si vous vous destiniez plus tard à devenir par exemple orthopédiste, il fallait valider un module de psychiatrie. Par exemple, même si vous n'avez jamais fait un psychiatre. Il y avait une obligation à avoir une bonne vision d'ensemble touchée à toutes les disciplines en médecine avant de faire une spécialité. Et il n'y avait pas, je crois qu'il n'y a toujours pas, de module de nutrition. Et d'après mes souvenirs, j'ai dû avoir entre 0 et 3 heures de cours de nutrition en 10 ans de médecine. Donc ce n'est pas étonnant que les médecins n'y connaissent pas grand chose. Donc déjà la nutrition classique, traditionnelle, avec de la viande tous les jours, 3 à 4 produits laitiers par jour. Même cette nutrition tout à fait classique, on va dire officielle. Même si c'est là, la plupart des médecins ne la maîtrisent pas très bien, voire pas du tout. Alors vous imaginez bien que les alimentations végétariennes et végétaliennes, c'est mission impossible. La plupart du temps, on n'en parle pas. Et lorsqu'on parle des alimentations végétariennes et végétaliennes dans un polycopié en médecine, vous avez un paragraphe. Au général, le paragraphe dit que le végétarisme c'est possible, mais le végétalisme c'est dangereux, ce n'est pas possible. Notamment, c'est très dangereux pour les enfants. Donc la seule chose que les médecins ont appris, c'est que le végétalisme était très dangereux. C'est tout ce qu'ils savent. Pour les rares qui sont intéressés à la nutrition. Donc ça explique l'hostilité du corps médical aux alimentations végétariennes et végétaliennes. Si un médecin pouvait tout savoir, il n'y aurait pas de spécialité. Tout le monde serait généraliste. Comme on ne peut pas tout savoir, il y a des spécialités. Et déjà qu'il n'y a pas de spécialité de nutrition. Alors, ça peut paraître étrange qu'il n'y ait pas de spécialité de nutrition. Vous allez faire une expérience. Vous allez sur le site de la sécurité sociale. Allez donc sur amelie.fr, amelie.fr, qui est le site du régime général de la sécurité sociale. Donc la plus grande caisse. Et il y a un annuaire très bien fait des professionnels de santé conventionnés. Et si vous, par exemple, si vous cherchez un pneumologue sur Paris, dans le 11ème, on est dans le 11ème là, il va vous sortir la liste de tous les pneumologues du 11ème. Voilà. Maintenant, allez à la lettre N comme nutrition. Cherchez-vous les nutritionnistes de Paris 11ème ? Eh bien, à la lettre N, la spécialité nutritionniste n'existe même pas, c'est même pas référencé. La sécurité sociale française considère que le nutritionniste n'existe pas. Il n'y a aucun diplôme de nutrition qui soit reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins. C'est embêtant. Du coup, eh bien, c'est une discipline extrêmement, extrêmement peu développée. Alors, quel est l'effet pour la santé d'une alimentation 100% végétale ? Eh bien, nous avons maintenant une abondance, une abondante littérature scientifique sur le sujet. Donc, après 3000 références, vous avez plusieurs pays qui ont des références, ont des positions officielles qui sont plutôt favorables, voire très favorables à l'alimentation 100% végétale. Alors, je pense à l'Angleterre qui est l'une des positions les plus favorables. Alors, c'est là où vous voyez le double discours où forcément quelqu'un a tort. C'est que si vous êtes de ce côté de la Manche, là où nous sommes en France, ici officiellement l'alimentation végétalienne est dangereuse, notamment n'est pas possible pour les enfants. Bon, maintenant, vous allez à la Gare du Nord, vous prenez l'Eurostar, vous descendez à Londres. Et là, en Angleterre, on vous dit qu'une alimentation végétalienne est adéquate sur le point nutritionnel à tous les âges de la vie, y compris les enfants, y compris les nourrissons. Et on vous dit comment faire. Et ça, c'est la position officielle, n'importe qui pourrait dire en anglais, de la NHS, National Health Security. Donc, il y a un problème, forcément. Alors, lorsqu'il y a des controverses scientifiques comme ça, il faut revenir aux sources, lire les études médicales à la communauté de lecture. Donc, que disent les études scientifiques publiées dans les revues médicales à la communauté de lecture ? Qu'une alimentation végétarienne ou 100% végétale, donc vegan, bien menée, est adéquate sur le point nutritionnel. Et comporte même certains avantages pour la santé. Alors, quels sont les avantages pour la santé d'une alimentation 100% végétale ? Alors, premièrement, c'est vraiment la diminution des risques de maladies cardiaques. Les maladies cardiovasculaires, c'est la deuxième cause de mortalité dans notre pays. Et sachez que vous pouvez espérer une baisse de 20-30% des infarctus d'hymocardes, même, on peut dire, de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires en adoptant ce genre d'alimentation. Il y a aussi, également, un effet spectaculaire sur le diabète du type 2. Le diabète du type 2, c'est vraiment devenu un fléau, il y en a de plus en plus. Tout le monde sait que le diabète est très lié à la consommation de produits sucrés. Mais pas que. Il y a aussi une connexion très forte entre consommation de produits d'origine animale et le diabète du type 2. Ce n'est pas assez connu, pas assez dit. Alors, c'est probablement dû à la moindre abondance de graisse saturée dans l'alimentation végétale, où il y a plus de graisse monoinsaturée et polyinsaturée. Et suivant les études, il y a entre moins de 30 et moins de 60% de risques de développer un diabète du type 2 en étant vegan. Voilà, c'est très positif. Il y a aussi un effet positif sur l'hypertension artérielle. Simplement, en quelques jours, la tension artérielle va baisser. Également, il y a un effet spectaculaire sur le cholestérol. Tous ceux d'entre vous qui ont essayé l'alimentation végétarienne et qui ont fait des plaisses de sang ont pu constater que leur taux de cholestérol est étonnamment bas par rapport à l'époque où ces personnes mangeaient de la viande. Il y a une catégorie de population qui est sous une catégorie de médicaments qui s'appelle les statines. Parfois, les statines peuvent avoir des effets secondaires. Ça peut donner des douleurs musculaires. Les statines aussi sont accusées de favoriser le diabète du type 2, justement. Et il y a une solution, en fait, le fait de devenir complètement vegan, c'est aussi efficace pour faire baisser le cholestérol que cette classe de médicaments qui s'appelle les statines, qui est assez controversée d'ailleurs. Alors, il y a aussi un effet sur les cancers, mais c'est plus décevant. Là, je dois avouer que sur les cancers, ça marche très bien sur le cancer du côlon, très bien sur le cancer de l'afrostate aussi. Probablement, ça prend un effet aussi sur le cancer du pancréas. Mais pour les autres localisations, ce n'est pas si convaincant que ça. Alors, est-ce à cause des contaminants dans les végétaux, puisque l'alimentation végétale, elle n'est pas parfaite ? Il y a aussi des pesticides, des choses comme ça. Des contaminants aussi qui ne sont pas comme petits pesticides, comme de l'arsenic dans le riz. Et ça pourrait éventuellement expliquer cela. Alors, évidemment, l'idéal, ce serait de manger bio. Si, en plus, on peut manger végétal et bio, c'est l'idéal. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Bien sûr, ça, on en a bien conscience. Et il n'y a pas d'études, malheureusement, qui ont étudié spécifiquement cette question, qui ont fait des comparatifs à l'alimentation végétale bio, à l'alimentation végétale non bio. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si votre médecin est très sceptique par rapport à ce type d'alimentation, parce qu'en fait, actuellement, on est dans une phase de scepticisme. Autant, le sujet a beaucoup évolué dans la société. Il y a un énorme, maintenant, intérêt pour la protection animale. Donc, le nombre de personnes qui s'impliquent pour faire avancer le droit des animaux est maintenant devenu assez important en France. Par contre, le corps médical n'a pas encore beaucoup bougé. Il y a un frémissement. Mais, hélas, les médecins qui ont une position sont encore très, très rares. Mais sachez que ça frémit. En fait, la jeune génération, les jeunes médecins qui, actuellement, passent leur thèse ou viennent de passer leur thèse, certains ont un mode alimentaire purement vegan ou végétarien et s'y intéressent. Donc, vous allez voir arriver, dans les prochaines années, de plus en plus de médecins qui seront compétents dans ce domaine-là et qui pourront vous accompagner dans cette démarche de passer d'une alimentation traditionnelle à une alimentation partiellement 100% végétale. Il faut être pragmatique actuellement. Il faut bien faire avec les médecins, avec leur modeste connaissance. Il y a beaucoup de médecins qui sont ignorants, mais qui sont ouverts d'esprit, qui sont de bonne volonté, qui ne demandent qu'à apprendre. Alors, on ne peut rien faire pour ceux qui sont... Merci. 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 Merci.